Estelle Lefebure rêvait de piloter un hélicoptère. Ce jour-là, elle l'a fait contrainte et forcée. La carrière d'Estelle Lefebure, le plus célèbre top modèle français, est un carart, une exception. Dès ses débuts, elle s'est imposée naturellement dans l'univers de la mode comme une vraie star. Parmi les inconditionnels d'Estelle, il y a Marc. Il consacre tout son temps libre à la suivre et sait toujours où la trouver. Alors je me suis trouvé au bon moment, au bon endroit, via un indicateur qui m'a signalé que Estelle Lefebure pratiquait des cours d'hélicoptère. Donc moi, directement en filature, position planque à l'héliport pour suivre l'évolution de son cours. Voilà, tout simplement. Cela peut paraître étonnant, mais Estelle est dans la vie une vraie barraudeuse. Après avoir participé à de nombreux rallies, elle a décidé depuis peu de passer son brevet de pilote. Pour son apprentissage, elle a choisi un instructeur de renom qui est aussi un ami, Frédéric Norse. Donc Estelle sort du hangar accompagnée de son instructeur. Estelle, magnifique, comme d'habitude. Les portes se referment et là, l'hélico commence à décoller. Ce jour-là, j'étais avec Estelle pour sa 8e heure d'apprentissage sur hélicoptère écureuil. Elle n'était pas du tout prête, évidemment, pour faire un vol seul à bord qu'elle aurait dû normalement effectuer à partir de sa 15e heure. Et on est parti donc faire une séance d'entraînement classique. Frédéric et son élève s'envolent donc comme prévu pour 2 heures d'exercice. Ils échappent ainsi à l'objectif de la caméra de marque, mais pas pour longtemps, car vous allez voir que ce dernier est décidément très bien renseigné. Et moi, tout de suite, je prends ma voiture pour les suivre quelques centaines de mètres plus loin où les exercices de vol se pratiquent. Donc je saute dans ma voiture, je fais quelques centaines de mètres et je les retrouve un peu plus loin. Effectivement, quelques minutes plus tard, Marc reprend sa filature. Sa caméra filme les évolutions de l'appareil. A l'intérieur, Estelle est en pleine leçon. On était en train d'apprendre ce qu'on appelle le vol en palier classique, c'est-à-dire un vol en ligne droite. C'était donc un simple exercice de routine pour Frédéric Norse. A priori, rien ne pouvait arriver, a priori seulement. J'ai eu, en fait, une espèce de petite syncope, on dirait, à cause de la chaleur ambiante et je sais pas, la fatigue, peu importe. A cet instant précis, Frédéric Norse s'effondre, inconscient. Au sol, Marc ne se doute absolument de rien. Donc je vois le hélicoptère effectuer quelques manœuvres, puis d'un seul coup, tanguer à gauche, puis à droite, puis s'accentuer à nouveau à gauche et à droite. Donc là, je me dis, bon, ça doit faire partie des exercices de pilotage. En réalité, Estelle Lefebure essaie simplement de stabiliser l'appareil. Pour cela, elle doit effectuer des manœuvres et utiliser des outils qu'elle ne maîtrise pas encore. Mais elle sait que si elle échoue, le crash sera alors inévitable. L'hélicoptère bouge de plus en plus. Visiblement, Estelle a toutes les peines du monde à contrôler sa descente. Après des secondes interminables, elle touche enfin au but. C'est seulement à l'atterrissage que Marc réalise que son héroïne est en difficulté. Et là, je zoome sur Estelle, qui sort complètement paniquée de l'hélico. Et là, je me dis, bon, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est bizarre, c'est pas normal. Même si Marc commence à se douter de quelque chose, il ne sait pas encore qu'Estelle vient de faire preuve d'un sang-froid exceptionnel. Avec son portable, elle prévient aussitôt les secours. Elle semble paniquée, perdue, au bord de la crise de nerfs. Marc aimerait aller la réconforter, l'aider, mais il n'ose plus se démasquer. Impuissant, il s'obstine à rester caché. Heureusement, l'ambulance arrive déjà. Pour Estelle, c'est la fin du cauchemar. Le pilote est extrait par les ambulanciers, puis allongé sur un brancard. À ce moment-là, je me dis qu'il y a eu forcément un problème au niveau du pilote. Dès son arrivée à l'hôpital de Versailles, Frédéric Norse a retrouvé ses esprits. Aujourd'hui encore, il lui est impossible d'expliquer comment Estelle Lefebure a réussi seule un tel exploit. Pour ce professionnel, il s'agit tout simplement d'un acte de survie. Je veux dire, dans les livres, si on dit ça, c'est impossible. Donc, elle a dû le faire à l'instinct, elle a dû le faire sans réfléchir. Et je suis vraiment admiratif sur le fait qu'elle n'ait pas paniqué, qu'elle ait pu poser l'hélico, malgré tout, en douceur. Estelle Lefebure n'a pas du tout été traumatisée par cette mésaventure. Bien au contraire, elle entamera bientôt sa 20e heure de vol.